Instagram, Whatsapp, Facebook et Messenger sont maintenant les membres de la grande entreprise numérique Meta. Fondée et dirigée par Mark Zuckerberg, cette entreprise promet un futur un peu science-fiction. En fait, ça fait des années qu'il travaille sur un tel projet. Il s'est inspiré du monde Metaverse qui consiste littéralement à se transporter dans un monde immatériel. C'est limite un fantasme parce qu'on deviendra des personnages, on sera capable de s'immerger dans un monde qui n'a ni localisation, ni forme, rien du tout. En gros, c'est Stranger Things qu'on va bientôt vivre. Bon, bouge pas, je t'explique l'origine et l'actualité du Metaverse. Déjà, le mot Metaverse est un amalgame de deux mots, meta et univers, qui signifie littéralement au-delà de l'univers. Ce concept de Metaverse s'est inspiré de la science-fiction comme Ready Player One d'Ernest Cline, adapté au cinéma par Spielberg. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas, ce terme a été inventé par Neil Stephenson dans son livre Snow Cash, publié en 1992. Le livre raconte un monde où les humains perdent leur essence du vivant. Leur esprit sont prisonniers d'un virus informatique qui a infecté leur cerveau. Vu comme ça, c'est pas trop l'Eldorado. Mais si on ramène ça à la réalité, Metaverse, c'est de pouvoir vivre dans un monde virtuel et immersif sous forme d'avatar ou d'hologramme grâce à la réalité virtuelle. Hum, pas mal. Bref description, la réalité virtuelle consiste à ce qu'on se projette dans un univers virtuel grâce à des interfaces genre un casque, des gants, ou bientôt avec une simple puce, un peu comme dans Black Beyond. Hein ? Pour Noël, Oculus a fait des heureux avec ses casques de réalité virtuelle genre plus que les consoles de jeux vidéo. Ah, il faut pas oublier aussi que la marque Oculus a été rachetée par Facebook. On doit dire qu'avec les casques de réalité virtuelle qui sont de plus en plus accessibles au grand public, Facebook nous prépare à nous transformer en avatar. Mais si le Metaverse devient quelque chose de commun d'ici quelques années, ça voudrait dire qu'on doit utiliser des casques VR assez souvent. Et notre cerveau alors, comment ça se passe ? Un chercheur en médecine, Hunter Hoffman, voulait comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ces patients brûlés quand celui-ci est projeté dans le monde virtuel. Le but est de faire passer un IRM à certains cobayes avec et sans casque de réalité virtuelle durant leurs soins pour analyser leur activité cérébrale. Il a dû concevoir un casque en plastique parce que le métal n'est pas super compatible avec un appareil IRM. Du coup, les résultats ont montré que l'activité de la partie du cerveau liée à la douleur est clairement ralentie. Par exemple, quand le patient est plongé dans un univers rempli de neige avec des belles montagnes. Dans le domaine médical, la VR peut remplacer les antidouleurs en jouant avec les sens, les émotions des patients. La sécrétion d'endorphine pourrait être plus importante sous VR. C'est fou, tout est neurologique en fait. C'est la raison pour laquelle il est important de t'abonner à ma chaîne. Allez, clique ici s'il te plaît. Et oui, il suffit de faire croire à ton cerveau que tu es au bord de la plage avec un petit cocktail à l'ananas, ça donne tout de suite l'impression que tu es en vacances sans même te déplacer. Mais d'un autre côté, la VR peut agir comme une drogue. Jacques Willemont, le cofondateur de l'entreprise américaine de VR, a fait l'expérience intensive du monde virtuel pendant 168 heures, notamment sur la plateforme de jeux Twitch. Ses fenêtres et ses volets sont restés fermés durant cette période, ce qui a accentué la perte de temporalité. Il ne savait plus quel jour, quelle heure on était. Le résultat de cette expérience n'est pas étonnant. Son cerveau a été habitué par l'augmentation de plaisir que procure la VR. Et en plus, il avoue avoir eu des complications comme quelques malaises. Bon, il y a des effets à la fois positifs et négatifs de la VR, qui voudraient dire qu'on doit doser la consommation. Mais on a vu avec le Covid que le distanciel est une super alternative pour continuer à vivre comme des gens normaux. Le travail, les cours, les échanges sociaux, etc. Par contre, le métaverse, c'est carrément radical. Ce n'est pas une question d'imaginaire, mais aussi de sensation de transportation. Le corps est comme expérié dans un monde autre. Aujourd'hui, par exemple, il est tout à fait possible d'assister à un concert de musique en s'impliquant mentalement et corporellement dans le décor. Fortnite s'est lancé dans la création d'événements culturels virtuels depuis le confinement. Il ne mise plus que sur le jeu, mais sur l'immersion au sens large. Du coup, avec le métaverse. Une première expérience a été faite avec le chanteur de rap américain Travis Scott en avril 2020. Plus de 12 millions de personnes ont répondu présentes à ce rendez-vous épique. Ce qui a attiré à la fois les fans de musique et les fans de jeux vidéo. C'est énorme ! Depuis les autres 6 calls, Justin Bieber, Ariana Grande... A skip grâce au métaverse, bientôt on sera capable de suivre des cours à l'école sans y aller, de promener son chien sans mettre les pieds dehors, ou d'avoir des relations intimes avec son partenaire sans le voir réellement. Clairement, quand ça arrivera, on aura passé toute une ère de l'humanité. Abonne-toi et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501